Ya ho bidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur ma pile à lire et on va être sur la pile à lire pour cet été, voilà à peu près ce que ça donne sachant que c'est principalement les tomes 1 ou 1 et 2 de séries non complètes donc si la suite t'intéresse, continue on va poser tout ça avant de faire des conneries juste petite précision, le jour où je filme cette vidéo son collier donc, petit collier du jour non, fais pas le focus ailleurs, fais le focus ici c'est le chôteau de Todoroki et il y a encore le film plastique au cas où je tiens à préciser mais comme c'est juste pour le montrer en vidéo, histoire de mais pas forcément le porter pour moi, voilà après, comme je l'ai déjà dit, on peut changer le collier et le mettre avec par exemple celui-ci pour qu'il soit tout à fait normal, etc là c'est juste une idée que j'ai fait moi-même et puis, voilà donc, en ce qui concerne cette pile à lire, je tiens juste à préciser qu'elle démarre à partir de demain pour moi c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dimanche 18 et c'est le week-end de la fête des Pères je ne lui ai pas dit donc, en ce qui concerne les titres non Halloween que je vais lire du coup pour cet été alors, je tiens à préciser, j'ai dit été il se peut que ça soit en fait jusqu'à mi-août en gros au niveau de mes lectures parce que, tout simplement, après je vais me concentrer sur les rentrées littéraires donc, je tiens à préciser que c'est en gros jusqu'à mi-août en gros et qu'il faut que je demande éventuellement des yaoi à Anna et que je demande aussi des titres aux éditions Mayan mais, on va avoir... bon, j'ai plus les jaquettes parce que je les ai enlevées parce que je compte les lire prochainement au bain les Yankees mais au final, je pense que je vais les lire juste avant la sortie du dernier tome qui sortira fin juillet on a aussi, sans aller à l'école, je me suis fait des amis parce que lui, il faut que je le lise vraiment dans les prochains jours même si la semaine prochaine, pour moi, je pars quasiment une semaine à Paris donc, je ne vais pas lire ça par contre, à partir du coup de... aujourd'hui je vais commencer du coup le manga Ajin j'ai les 5 premiers tomes j'avais eu le tome 1 avec Offer, le tome 2 puis, du coup, j'ai acheté 3, 4 et 5 à Gilbert Joseph je crois que je les ai eu dans le calendrier, l'avant, un truc comme ça mais je me dis, ça peut être cool de les lire à l'avance et de commencer tout simplement la série parce qu'elle va être très très longue et je me dis que dans le train, ça peut être plutôt une bonne idée sachant que j'ai aussi acheté en format numérique Tokyo Alien, des éditions Kana que j'ai présentées lors d'une vidéo extreme manga j'achète ou pas ? alors, après, ce n'est absolument pas rangé dans l'ordre de lecture c'est mis au hasard on va avoir des éditions d'El Courton Cam le tome 1, au moins le tome 1 quoi à chaque fois, c'est... quand je te présente un truc, par exemple, tome 1 ou 1, 2, 3 c'est que je ne possède absolument que ça et que, du coup, je vais au moins lire ça j'en ferai une vidéo mais, si ça me plaît, je fais une vidéo sur la vie, par exemple, de l'intégral où je fais la vie que du tome 1, pour Halloween donc, on a Super Hero avec un X-Hero voilà, des éditions d'El Courton Cam je crois qu'il est terminé en 7 tomes on a les 3 premiers tomes de Tout the Abandoned Sacred Best je pense que ça se dit comme ça j'ai les 3 premiers tomes sinon la série est terminée côté Yaoi, Halloween j'ai, tout simplement, au moins le tome 1 de Les Écailles d'un Dieu voilà, des éditions Taifu on a aussi le tome 1 de Le Bonheur du Démon En manga normal je sais que les 2 premiers tomes sont sortis en simultané mais j'ai eu que le tome 1 on me l'avait offert pour mon anniversaire l'an dernier Qui, Rou, Rou, Kill Me Ensuite, j'ai le Death Note ou Short Story qui est donc une espèce de suite à Death Note plus j'ai le tome 13 aussi à lire où c'est que des bonus, des informations complémentaires, etc. sur Death Note mais comme j'adore la série, voilà si jamais, je sais pas si tu l'as vue ou pas mais sur Vinted, du coup, j'ai préparé et j'ai fait 3 toiles du coup de Death Note donc si jamais ça peut vous intéresser n'hésitez pas à me le dire c'était avec le tome 2 que j'ai fait les toiles donc c'est l'apparition de Elle la mort d'un personnage important et la présence d'une femme aussi un peu importante dans le début de l'histoire ensuite, j'ai le tome 1 des éditions Delcourton comme, alors pareil, là avec l'autre one shot Delcourton enfin, l'autre tome 1 qui est super héros soit, si j'aime pas les séries je te présente les deux tome 1 en une vidéo de critique tome 1 sinon c'est donc à vie sur les séries et tout ça bref, j'avais eu Ghost Girl le tome 1 5,60€ le 7,99€ voilà et il est dans le sens français je tiens à préciser si c'est comme moi t'as un petit peu du mal avec j'ai les 3 premiers tomes sur 5 des éditions Comiku de Créatures Fantastiques voilà ensuite, on ajoute le tome 1 de The Witch and the Best voilà, des éditions Pika on a aussi le tome 1 mais aussi le tome 2 si je dis pas de bêtises de oui, pardon April The Soul Thunder c'est une série qui est donc terminée en 7 tomes et je crois qu'elle est déjà terminée depuis quelques temps voilà et ça c'est des éditions Kiyun et ensuite j'ai les 2 premiers tomes des éditions Soleil et c'est une série en 5 tomes qui est moi Sherlock donc là aussi c'est un manga qui m'intéressait plutôt pas mal et je me dis que ça peut être aussi l'idée de le lire donc là aussi par exemple moi Sherlock ou April The Soul c'est des mangas que j'envisage de lire dans leur intégralité bien entendu en espérant que ça me plaise réellement on a un titre qui je crois qui ne va pas du tout dans la catégorie Halloween mais on l'a quand même voulu le mettre parce que c'est un one shot c'est Space Chef Cesar si je le prononce bien c'est donc de Boshi l'auteur qui a fait Sunken Road ou de Thurston moi je n'en ai rien à foutre un peu de ces séries là ou alors je me les regarderais en animé mais c'est tout mais en tout cas ça c'est un one shot et ça parle de bouffe donc je me suis dit pourquoi pas ensuite on a le manga Dead Flag si je ne dis pas de bêtises il est terminé en 4 tomes c'est des éditions Soleil voilà je ne m'enchaîne que le tome 1 pour l'instant on a Harry Mariko Magicien et Sauveur de Sorcières il y a aussi l'extraordinaire Apothicaire des éditions des courtes en cam donc potentiellement vidéo critique tom 1 des courtes en cam et le one shot mariage to the wolf des éditions Anna et c'est tout en ce qui concerne donc cette pile à lire qui sera quand même plutôt grande vu le nombre de séries différentes et vu le nombre de tomes aussi que ça peut donner mais en même temps ça va courir du coup de fin juin à quasiment la valeur de 2 mois réellement donc voilà en ce qui concerne cette pile à lire n'hésite pas à me dire ce que toi tu envisages de lire pour cet été je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets deux vidéos en recommandation ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait les réseaux sociaux compte Vinted et sur ce à bientôt